Le couple Cambridge a prévu des vacances traditionnelles. Chaque année durant l'été, Kate Middleton et le prince William s'accordent une pause estivale dans leurs engagements officiels pour souffler un peu et profiter de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. Partagé entre les Windsor et les Middleton, ils ont trouvé depuis quelques années un petit compromis, en passant une partie de leurs vacances à Balmoral avec la reine Elisabeth II et l'autre partie avec la famille de Kate Middleton, habituée de l'île moustique. Toutefois cette année, le programme a été modifié. En raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires, le prince William et Kate Middleton ont fait une croix sur les vacances à l'étranger, et ont décidé de passer leur été au Royaume-Uni. Toutefois, ce n'est pas en Écosse qu'ils iront cette année, mais dans leur manoir de Homme et Hall, dans le Norfolk, à Portes-de-Mirror, après leur séjour sur les îles Sy. Les vacances d'été à en mai sont le moyen idéal pour Kate et William de décompresser, a confié la spécialiste Cathy Nicole, qui a précisé que si le duc et la duchesse de Cambridge auront quelques engagements cet été, ceux-ci seront rares. Le temps pour eux de se constituer un programme préchargé pour des activités avec leurs enfants. Pourquoi Kate et William misent-ils sur des vacances traditionnelles ? Amoureux du grand air, Kate Middleton et le prince William ont prévu des activités en extérieur. Parfois, ils restent dans l'enceinte d'Amé et Kate plante une tente pour les enfants dans le jardin. Elle préparera des sandwiches pour leur déjeuner et parfois ils allument un feu de camp et grillent des guimauves ensemble le soir, rapporte la spécialiste, qui souligne que ses vacances dans leur résidence royale, traduit également la volonté du couple Cambridge de passer à l'avenir des vacances plus traditionnelles, en accord avec leur futur statut de roi et de reine. Cela pourrait évidemment être le résultat des restrictions de voyage de Covid, mais je pense également que Kate et William se transforment en futurs rois et reines et adoptent donc des pratiques plus traditionnelles, a-t-elle ajouté, tandis que Elisabeth Dezel, profite chaque été de sa demeure de Balmoral. Sous-titrage ST' 501